Dernier appel pour les présentations de visiteurs. C'est maintenant le temps des déclarations de députés. Bonjour, merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître l'importance des maladies rares. C'est aujourd'hui la maladie rare. C'est le dernier jour de février. Cette année, c'est le 29 février. Plus de 85 pays participent à ces événements. Des symposiums, des débats, des marches, des concerts et des expositions. Le gouvernement reconnaît la nécessité de s'attaquer à ces maladies. Et j'espère que grâce à cette journée de sensibilisation, nous pourrons passer à l'action. La vérité, M. le Président, il y a un Canadien sur 12 atteint d'une maladie rare. Mais bien des gens au gouvernement ou dans le public ne savent pas quelle est l'importance des défis de ces traitements. Il y a plus de 7 000 maladies rares en ce moment. Et ces malades souffrent souvent sans soutien et dans la souffrance. La journée de sensibilisation est l'une des manières de contribuer à régler cette question. D'autres déclarations de députés, la députée de London West. Il me fait plaisir aujourd'hui de parler d'Emma Donner-Hugh. Je veux la reconnaître. Elle fait partie de ma circonscription. Les Canadiens sont tous fiers de sa nomination aux Oscars pour le scénario tiré de son livre. C'est une histoire extraordinaire de l'amour d'une mère pour son fils. Elle a eu des nominations à de nombreux prix littéraires, y compris le Men's Booker Prize. Hier, l'Oscar de Mellaire, actrice est allée à celle qui a interprété un rôle dans ce film. Il faut encourager la publication et l'écriture de romans canadiens. Il faut également défendre les talents canadiens sur la scène internationale et reconnaître l'apport économique du secteur culturel. Également, puisque seulement 10 % des scénaristes sont des femmes, Mme Donner-Hugh est un modèle pour toutes les femmes. Nous sommes très heureux. Nous vous félicitations, Mme Donner-Hugh, pour toutes vos réussites. Et nous avons très hâte que votre nouveau livre soit publié le 20 septembre prochain. Merci. Déclaration des députés, M. le député de Beaches East York. Merci, M. le Président. C'est un jour de fête. Nous avons ouvert notre nouvelle installation dans ma circonscription. La station luminaire de Beaches a été réouverte et nous avons fait des célébrations. Il y a eu des représentants de la ville de Toronto et également de cabinets d'architectes. De nombreuses soumissions ont été présentées pour l'installation et aujourd'hui, l'exposition est présentée jusqu'au mois de mars. Bien des projets seront présentés et des expositions venant de partout dans le monde. Ces activités permettent de renforcer l'activité économique dans notre secteur. M. le Président, j'aimerais encourager tous les députés de venir visiter ma circonscription pour voir ces installations artistiques extraordinaires. Elle a vraiment bien compté ses mots. Le député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à Vic Pater. Il est décédé le 23 février à l'âge de 77 ans. C'était un homme d'affaires. Il a acheté son premier hôtel il y a 43 ans et a démarré plusieurs entreprises, dont le Festival Inn. On se souviendra de lui pour son esprit travaillant. Il était également un philanthrope et il a contribué à toutes sortes d'organisations communautaires. Il aimait également beaucoup les animaux. J'aimerais transmettre mes condoléances à sa famille, ses enfants et sa femme, Edward, Stephanie, Gregory, Stephanie et les autres, ainsi qu'à tous leurs amis et proches. Il y aura des funérailles et une cérémonie pendant le Festival de Stratford. Je suis certaine que nous nous souviendrons de lui pour sa contribution à la collectivité de Stratford. Merci. D'autres déclarations? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler de la sécurité concernant les renseignements personnels. Nous savons tous que c'est très important, particulièrement ce qui concerne les téléphones. En ce moment, devant les tribunaux aux États-Unis, on exige d'Apple de débloquer un téléphone. Et nous, nous reconnaissons l'importance de nos renseignements de santé personnels, personnels. Mais qu'en est-il de nos autres communications? Il y a plusieurs infractions qui peuvent mériter près de dix ans de prison. Également, le fait de chercher à obtenir des renseignements personnels de manière non autorisée peut vous conduire en prison. Donc, cela est lié à notre liberté de pensée et d'expression. Dans notre province, nous n'avons pas de loi qui régisse l'intention dans le public que cela concerne les courriels ou autres formes de communication numériques. Il faut s'attaquer à cette question. Il faut s'assurer d'avoir des communications cryptées, sécuritaires, comme nous protégeons notre courrier qui nous arrive par la poste. Avançons sur ce sujet. Merci. D'autres déclarations de députés? Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de parler aujourd'hui des réussites d'une personne de ma circonscription, Beverly Kwan-Duck. Elle a contribué à sa collectivité et a aidé de nombreuses familles à Davenport. Elle a fondé son organisme il y a 24 ans. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Safe Haven, son organisation, c'est une organisation qui sert des familles qui ont des handicaps et d'autres incapacités. Beverly veut s'assurer que tous les enfants sachent qu'ils sont spéciaux. Safe Haven a enrichi la qualité de vie de nombreux enfants et de leurs familles. D'autres organisations se sont basées sur Safe Haven pour développer leurs activités. Beverly a vraiment dédié sa vie à améliorer la vie de ses enfants. Je ne pourrais être plus fière du fait qu'elle ait reçu l'Ordre de l'Ontario il y a quelques semaines au nom des familles qui ont vu une amélioration de leur vie grâce à leur vie. Merci, Beverly, pour votre travail. Merci, M. le Président. Merci. Le député de Oxford. Merci, M. le Président. J'aimerais parler des résultats de mon sondage annuel. Et je remercie tous ceux qui y ont répondu. C'est un sondage sur les entreprises. 92 % des entreprises ont dit qu'ils auraient un impact négatif du régime de retraite de l'Ontario et que cet effet serait très négatif. Tous les répondants ont dit que les coûts d'hydro qui augmentent avaient un impact négatif. La semaine dernière, le gouvernement a eu la possibilité de s'y attaquer, mais au lieu de cela, il a décidé de présenter un budget qui ne correspond pas aux intérêts des Ontariens. 75 % des répondants ont dit que les taxes étaient en train d'augmenter. Le coût de la paperasse augmente de plus en plus. Des dizaines de milliers de dollars. D'autres ont répondu plus de 50 000 dollars par année. La paperasse réduit les profits de ces entreprises de manière importante. M. le Président, j'aimerais remercier tous les entrepreneurs qui m'ont parlé de leurs entreprises et qui ont partagé les défis auxquels ils font face. Nous savons qu'ils travaillent très fort. Nous espérons que le gouvernement les écoutera de manière à créer un climat de réussite pour nos entreprises. Merci. D'autres déclarations? Le député de Mississauga-Sandell. L'Ordre de l'Ontario est attribué à des individus exceptionnels qui réussissent dans leur domaine. Je veux parler de Madeleine Edwards, qui a remporté l'Ordre de l'Ontario en 2015. Elle vit dans ma circonscription. Elle est connue pour défendre et se battre pour la justice sociale. Il est important pour nous de souligner sa contribution. Les gens comme Madeleine travaillent très, très fort tous les jours. Elle fait partie d'une grande collectivité. Elle fait partie du comité fondateur d'un comité qui améliore la vie de mes cométants et de leur famille. Certaines personnes vivent et souffrent en silence, étant donné la pauvreté et le chômage. Dans l'organisation pour laquelle cette commettante travaille, elle améliore la collectivité. Je veux remercier Madame pour son travail au nom de mes cométants. Également, j'aimerais la féliciter. Elle est juste derrière moi, dans la Galerie Est. Elle a reçu le plus haut honneur de la province et je lui souhaite la meilleure des chances dans toutes ses entreprises futures. Félicitations. Le député de Ajax-Pickering. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux reconnaître le centre Grandview des enfants. C'est le seul établissement en la matière qui offre des services pédiatrices experts à plus de 5 000 enfants. C'est un établissement qui est depuis 63 ans et son siège social est à Oshawa. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et d'autres membres du conseil d'Ajax ont annoncé leur intention de construire un nouvel établissement et c'est là une excellente nouvelle. Je voudrais féliciter tout le monde. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2005. J'ai présenté le premier chèque de financement dans 2 000 millions de dollars. J'en suis très fier. La ministre a accepté d'offrir plus de 800 000 dollars pour un de ses programmes. Dans le budget, il y a beaucoup de fonds alloués aux enfants, notamment pour les services aux enfants autistes. Nous avons eu d'excellents commentaires sur les investissements présentés dans le budget. Merci. 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 Merci.